On est assez attendu. Vous m'entendez bien ? D'accord. Vous m'entendez mieux ? Oui. Voilà, alors c'est bien parce qu'on va parler d'incivilité, de violence à 9h du matin. Il fait beau. Donc, bienvenue à Strasbourg, au congrès ABF. Alors, une petite information sur le déroulement de cette rencontre. Elle se déroulera, c'est-à-dire que chaque intervenant va présenter son discours. Et bien sûr, il y aura après un temps pour les questions. C'est un temps qu'on a souhaité très important aussi parce que c'est un sujet qui nous fait réagir. Et c'est un moment très important au sein de ce congrès. Alors, traiter de cette thématique en 1h30, c'est un vrai défi. Effectivement, traiter de la violence en 1h30. J'espère qu'il y aura d'autres journées d'études ABF sur ce thème-là. Mais il faut savoir que c'est un sujet qui a été très, très rarement traité dans la littérature professionnelle en France, contrairement aux pays anglo-saxons. Alors, on va essayer de vous donner des clés, peut-être des solutions que vous pourrez adapter dans vos structures. Rien n'est moins sûr. Voilà. Alors, je vais vous présenter nos intervenants. Donc, à ma gauche, Sandra Jarry, qui élève conservateur à l'ENSIB. A ses côtés, j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. A ses côtés, Arsène Hont, qui est directeur adjoint du réseau des médiathèques de Strasbourg-Ville et Eurométropole, et qui est directeur de la médiathèque André Malraux. Et à ses côtés, Marie-Claire Vitoux, qui est maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Haute-Alsace. Voilà. Donc, on va commencer peut-être avec Sandra, qui va nous poser un peu les bases de cette rencontre, c'est-à-dire une typologie, un état des lieux, des incivilités et des violences en bibliothèque. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Alors, je vais entrer dans le vif du sujet rapidement, parce que le temps presse, c'est que j'ai beaucoup de choses à vous dire. On a des enquêtes menées dans plusieurs pays européens qui mettent en évidence le nombre de travailleurs qui sont affectés par les problématiques de violence au travail. Et ce nombre est important, environ 25%. Et parmi, dans ce monde du travail, les services publics ne sont pas épargnés et les bibliothèques ne le sont pas non plus, alors qu'elles semblent pourtant, a priori, assez éloignées de ce type de problématiques. Alors, il existe plusieurs types de violences qui s'exercent dans le monde du travail, il n'est pas ici question de les traiter tous. Et mon intervention d'aujourd'hui, donc, porte plutôt sur les violences et les incivilités des usagers envers les personnels et envers les autres usagers qui étaient en fait le thème de mon mémoire d'élèves conservateurs des bibliothèques. Et ce sujet, je l'ai traité dans le cadre des bibliothèques municipales ou dépendant d'une intercommunalité. J'avais laissé de côté les bibliothèques qui relevaient du cadre universitaire. Alors, quelle violence s'exerce en bibliothèque ? Est-ce qu'elle a des spécificités ? Quelles en sont ses causes et quelles solutions peuvent être ou sont déjà apportées ? C'est quelques-unes des problématiques qui vont ponctuer mon intervention. Alors, quelques remarques méthodologiques d'abord. Les informations que je vous communique ici, elles ont été en majeure partie recueillies grâce à un questionnaire, complétées par des entretiens et puis par des lectures un peu plus théoriques. Alors, ce n'est pas un travail quantitatif. Il ne s'agit pas de dresser un tableau exhaustif de tout ce qui se passe dans les bibliothèques françaises, plutôt d'accentuer sur le ressenti et le qualitatif. Alors, les informations recueillies, elles ont déjà permis de dresser un état des lieux de cette question de la violence et des incivilités en bibliothèque. Alors, lors de la diffusion du questionnaire, aucune définition du terme « violence » n'avait été proposée aux répondants. En fait, il s'agissait plutôt, comme je le disais il y a quelques secondes, de voir ce qu'ils mettaient sous ce terme. Et d'ailleurs, à la question « êtes-vous confronté à la violence dans votre structure ? », les gens bien souvent remplacent le terme de violence par d'autres, ils le remplacent par le terme de conflit, de tension, d'incivilité. Donc là, on voit que ce sont des choses qui ne peuvent pas être finalement considérées comme universellement violentes par tous, mais qu'elles font plutôt violence aux agences qui diffèrent légèrement. Alors, cette violence, quelles caractéristiques ? Elle est déjà bien plus souvent verbale que physique. Alors là, sur ce point-là, je n'ai pas de chiffres exacts à avancer. Je vous renvoie à une référence « Pourquoi brûle-t-on les bibliothèques ? », qui est un ouvrage de Denis Merklen, qui avance le chiffre de 85% des exemples apportés par les personnes avec lesquelles il s'est entretenu, avance des violences verbales plutôt que physiques. Alors, qu'est-ce que c'est que la violence verbale ? Ce sont des insultes, des menaces, des injures, des intimidations, voire tout ce qui est bruit dans la bibliothèque, alors on me dit « cris » et « vocifération ». Alors, le contenu de cette violence verbale, il est de nature sexiste, bien souvent, ce qui s'explique potentiellement par la forte féminisation de la profession, raciale, et éventuellement tournée contre la figure du fonctionnaire, donc soit comme personne qui travaille assez peu, ou soit comme personne qui est finalement à disposition de l'usager, puisqu'il la rétribue finalement indirectement. Alors, une des questions que je me suis posée, c'était finalement, est-ce que cette violence, elle présente des spécificités ? Qu'en est-il dans les autres services publics ? Alors là, les répondants s'accordent à dire que finalement, cette violence est la même, voire qu'elle est pire, notamment dans les services publics, finalement, où le passage est obligatoire, CCAS, Trésor public, CAF, Préfecture, que sais-je encore, puisque certains d'entre eux fournissent une aide matérielle, et évidemment, la venue à la bibliothèque relève encore du loisir, et non de l'obligation. Concernant les protagonistes de cette violence, alors, ils appartiennent à deux catégories, une catégorie qui est elle-même, on pourrait dire, subdivisée en sous-catégories, qui sont finalement des publics qui sont assez bien connus et identifiés de la profession, donc ça va être tout ce qui est personnes, alors les jeunes, comme on dit, les personnes sans domicile fixe, les personnes sous l'emprise de l'alcool ou de substances diverses, ou encore les personnes qui peuvent être atteintes de troubles psychiatriques. Une autre catégorie, alors là, qui est bien plus floue, que je n'ai pas eu l'occasion de creuser, mais c'était intéressant, je posais la question, mais de qui cette violence est-elle le fait ? Et là, on me répond, mais c'est l'usager, finalement, c'est vous, c'est moi, tout le monde, à un moment donné, est susceptible de craquer, de faire preuve de violence. C'est finalement un ensemble un peu composé de briques et de brocs, on ne sait pas qui et on sait à peine pourquoi. Autre point que je voulais signaler, c'était la question des lieux, dont certains sont un petit peu considérés comme un risque. Pour beaucoup, cette violence, elle est liée à la taille de l'établissement. Plus la bibliothèque est grande, plus l'anonymat des personnes est grand, et plus l'échange qui est lieu des agressions est grand également, puisque l'anonymat faciliterait finalement l'agression. Et au sein des bibliothèques, alors grandes comme plus petites, on a la question de l'espace public numérique, qui est finalement un petit peu à part, dans le sens où l'avenue, là, l'EPN est entre le service public dans lequel l'avenue est obligatoire et entre la bibliothèque. Les gens sont souvent contraints et obligés d'aller à l'EPN plus particulièrement. Il y a également des sujets qui sont dits sensibles. Toutes les questions de règlement, les questions liées aux amendes, aux documents abîmés, aux litiges, constituent régulièrement une occasion de conflit. Alors cette source de conflit, elle réside finalement non pas dans le règlement lui-même, mais plus souvent finalement dans son explication et son application, puisque la perception d'une injustice par un usager est l'un des facteurs déclencheurs éventuels d'une agression. C'est sans compter tous les interdits qui sont énoncés en bibliothèque et qui ne sont pas toujours compréhensibles pour l'usager. Et enfin, dernier point sur cet état des lieux, la question des périodes durant lesquelles cette violence s'exprime. Alors la question de la fréquence, elle pose problème, puisque les personnes sont assez peu susceptibles de dire quand est-ce qu'elles s'expriment, souvent. Alors souvent, on ne sait pas bien ce que ça veut dire, une fois par mois, une fois par semaine. En revanche, les répondants identifient des périodes, par exemple le mercredi et le samedi après-midi, finalement des périodes durant lesquelles la fréquentation est la plus importante, durant laquelle la cohabitation joue à plein et durant laquelle finalement les chances qu'il y ait lieu des problèmes sont les plus importantes. Les périodes de mauvais temps également, qui rejoint un petit peu la question du samedi et du mercredi. Également des périodes comme l'hiver, Noël, les grandes vacances, donc là où les personnes qui viennent sont peut-être en situation d'isolement et donc susceptibles éventuellement d'avoir des réactions imprévisibles. Alors un autre de mes axes de travail, le deuxième, c'était « Mais pourquoi cette violence ? » Alors la réponse veut souvent que, parce que c'est comme Orangina Rouge, c'est tout, il n'y a pas d'explication à apporter. La violence, elle vient de l'extérieur. La société, ses problèmes entrent dans la bibliothèque. Alors ce qui n'est pas faux en soi, les violences au travail, elles s'inscrivent dans une évolution d'ensemble qui est celle finalement d'une société qui est productrice de violences, qu'elles soient économiques, sociales ou urbaines, et qui viennent nécessairement énerver la bibliothèque. Et la bibliothèque, forcément, est également au carrefour de ces problématiques. Alors toutes ces problématiques, finalement, de la société qui entre dans la bibliothèque, elles s'incarnent assez bien dans la question de la bibliothèque en quartier sensible. Et donc là, je renvoie à nouveau à l'ouvrage de Denis Merklen, puisque moi, mon champ d'études était plus large. Mais ces facteurs, ils n'expliquent que partiellement les incidents qui peuvent se produire. Je pense qu'il est nécessaire d'interroger la bibliothèque comme responsable potentiel. C'est la partie provocante de mon intervention. Nécessaire d'interroger la bibliothèque de plusieurs manières. Alors d'abord, comme service public et comme organisation. La bibliothèque, au même titre que les autres services publics d'ailleurs, a été impactée par certaines évolutions, baisse des budgets, éventuellement manque de moyens humains, qui prédisposeraient en fait les travailleurs à créer eux-mêmes un climat d'agressivité avec le public. Alors on a un économiste du travail qui a très bien étudié ces questions concernant l'organisation des services publics, en fait qui serait un cadre finalement assez peu propice à l'épanouissement des agents. Il y aurait des problèmes de découpage des tâches et une forte hiérarchisation qui aurait tendance à pénaliser les initiatives. Et par ailleurs, il existe une tension assez palpable entre finalement la standardisation et la personnalisation des services. Alors le service public, c'est l'égalité des services pour tous, mais en parallèle, on a cette injonction un petit peu paradoxale de personnaliser nos services à l'usager, de créer des services spécifiques, ce qui fait que finalement les usagers de fait sont en droit d'attendre ce que l'organisation leur fait valoir. Et donc c'est sur ces agents que repose la tension entre ces deux mouvements qui finalement s'attirent et s'opposent à la fois. Et donc certains ont les capacités d'adaptation et d'autres les ont beaucoup moins. Et enfin, il est également nécessaire d'interroger la question, la bibliothèque comme institution culturelle et donc la bibliothèque finalement comme elle aussi est maîtrise d'une certaine violence d'ordre symbolique. La bibliothèque, c'est encore le temple de l'écrit et l'écrit, c'est l'instrument de sanctions par excellence à la fois politique et sociale, donc qui porte un instrument de sanctions ou de disqualification. Or, chose curieuse, c'est sur cette partie de la bibliothèque un petit peu fautive, si je puis dire, que j'ai eu le moins de retours des répondants. On voit que les services et les collections sont très très peu interrogés, alors même que les collections peuvent éventuellement, ça arrive, être en décalage finalement entre les demandes du public et ce qu'achètent les bibliothécaires. Autre piste qu'il convient de creuser, c'est la question des ressources humaines. Alors, au-delà du fait qu'il existe des profils à risque, le parcours et l'origine sociale peuvent jouer. Disons que les personnes qui travaillent en bibliothèque sont de plus en plus diplômées, ce qui peut expliquer aussi un certain décalage avec une partie du public des bibliothèques. Et François Dubé a analysé ce mouvement qui existe aussi dans l'éducation nationale, et pour lui, il s'agit d'une des explications à donner à la violence scolaire. Et par ailleurs, on a également cette évolution des métiers. C'est un peu la tension que je mentionnais il y a quelques minutes entre personnalisation et standardisation des services. Donc, une exigence de polyvalence accrue qui provoque de la souffrance chez certains. Je pense qu'ici, tout le monde a des exemples. Des nouvelles problématiques qui apparaissent, la question de la médiation, de l'animation, du numérique, de la place centrale donnée désormais aux problématiques d'accueil. Tout ça fait que, finalement, on a certains agents qui peuvent se retrouver en souffrance. Quand on est en souffrance en travail, on ne peut pas demander aux gens de bien accueillir. Ce n'est pas possible. Alors là, j'ai balayé un petit peu très, très rapidement la partie sur les causes et les explications possibles. J'en viens aux solutions. Alors, forcément, ces incidents, ils ont un impact sur la santé des agents. Donc là, c'est toute la question des risques psychosociaux. Et plus largement, à terme, ils ont un impact sur le fonctionnement des établissements qui sont moins à même de donner, de rendre un service de qualité. Et donc, la collectivité, elle a nécessairement une responsabilité face à ces problématiques. D'abord, en termes de prévention. La démarche de prévention, c'est la première en termes de régulation et de prévention des risques psychosociaux. Et elle est primordiale. On a des emplois, des agents qu'on appelle agents de conseillers prévention, pardon, qui sont en fait des agents territoriaux qui sont employés par certaines collectivités et qui sont en charge d'auditer les situations de travail et de concevoir une politique de prévention des risques professionnels et socioprofessionnels. Alors, avant de prévenir, encore faut-il savoir ce à quoi on a affaire. Donc, un des rôles de la collectivité est de dénombrer et de prospecter pour savoir, finalement, ce à quoi on a affaire et ce à quoi les agents sont confrontés. Or, ces incidents, ils sont perçus, comme je le disais en introduction, et vécus différemment par les personnes. Et donc, ils ne sont pas toujours déclarés ou pris en charge par l'employeur. Donc, il est nécessaire de garder trace des incidents absolument. Sinon, la collectivité n'est pas en mesure de connaître l'ampleur du phénomène. Et c'est là une des raisons pour lesquelles les agents aussi peuvent avoir le sentiment que leur collectivité n'agit pas. Puisque les retours qui me sont faits, c'est que les efforts en la matière, les efforts de la collectivité sont encore balbutiants. Donc, il est vraiment nécessaire de recenser au maximum. Et c'est quelque chose qu'a fait la ville de Paris, là, ces dernières années, ces deux dernières années, qui avait lancé une grande enquête dans le cadre de ces établissements culturels qui connaissaient vraiment une hausse importante des incivilités. Alors, les solutions, elles viennent encore quand même majoritairement des établissements eux-mêmes. Alors là, on a deux écoles qui s'affrontent ou se complètent, ça dépend des cas. Une tendance plutôt sécuritaire contre une tendance qui mettrait plutôt l'accent sur la médiation. Alors, qu'est-ce que c'est le sécuritaire en bibliothèque ? C'est l'exclusion des usagers, l'interdiction d'entrée, la pose de caméra, l'embauche d'un figile, l'appel aux forces de l'ordre éventuellement. Alors, cette solution, bien sûr, que parfois elle est nécessaire et elle peut fonctionner s'il s'agit d'une intervention, on va dire, ponctuelle. Néanmoins, il faut quand même veiller à ne pas en abuser puisque souvent on constate une tendance à l'amplification des problèmes et une certaine, finalement, dérive sécuritaire qui revient aussi à sous-traiter, finalement, ce qui relève de la composante civile et civique de nos métiers à, finalement, des prestataires privés dans le cas des vigiles. Les expériences de médiation, elles, sont plutôt positives lorsqu'elles me sont rapportées. Alors là, c'est d'autres questions qui se posent. Que faire quand le médiateur n'est pas là ? Et à condition, en plus, que la collectivité veuille bien embaucher un médiateur puisque ce n'est quand même pas la période pour les embauches. Et ce recrutement, malheureusement, il se heurte bien souvent au refus des collectivités. Donc là, on ne peut que trop conseiller de formaliser une politique d'accueil. La politique d'accueil, elle doit être intelligible pour les agents et les usagers. Il faut à tout prix éviter qu'elle soit objet d'interprétation ou d'incompréhension. Alors là, je ne reviens pas sur les outils qui permettent de formaliser une politique d'accueil. Il y a des chartes, il y a des labels qui existent. Je vous renvoie sur Internet, on trouve plein de choses. Je vous renvoie aussi à mon mémoire, tout simplement. Néanmoins, il convient là encore de ne pas trop abuser de la formalisation, puisque finalement, à mettre trop l'usager au centre, on lui donne aussi le droit d'exiger beaucoup de choses. Voilà, toute solution a des effets un petit peu, on va dire, pervers. Et enfin, du côté des ressources humaines. Alors la formation, évidemment, elle constitue un levier important d'action qui est cité à de nombreuses reprises par les répondants. C'est vraiment le B à bas. Notamment, la gestion de conflits porte bien souvent ses fruits quand on est confronté à des problèmes d'incivilité. Échanger dans l'équipe également, c'est quelque chose de très important, puisque des études montrent que l'impossibilité d'échanger pourrait aggraver les tensions. Alors échanger, pourquoi pas avec une aide extérieure, en compagnie d'un psychologue, d'un médiateur. On a des expériences qui ont été menées dans plusieurs établissements qui m'ont été rapportées et qui semblent très souvent porter leurs fruits. Alors plus ambitieux encore, et on va dire que ça va être mon ouverture, les services publics rendent quand même à l'usager un service qu'il n'a pas contribué à définir. Donc là, le grand mouvement est en marche finalement de co-construction. Alors les expériences sont encore balbutiantes en bibliothèque, mais elles ont cet avantage qu'elles visent quand même à assurer une meilleure compréhension mutuelle entre les professionnels et les usagers. Et par ailleurs, avant ça ou après ça, je ne sais pas dans quel ordre il faut le prendre, il est nécessaire, alors là je cite un répondant, d'interroger tout ce qui concerne l'image de la bibliothèque, les valeurs qu'elle véhicule. On doit avoir conscience qu'on représente un univers éloigné des pratiques de nombre d'habitants des quartiers. Et donc interroger la bibliothèque, interroger le sens de la bibliothèque, le clarifier, est-ce qu'on fait du social, est-ce qu'on fait de l'éducatif, est-ce qu'on fait un peu des deux, réaffirmer cette mission, c'est quelque chose de très important et ça évite justement ce genre d'injonction contradictoire et cette tension devant laquelle on place les agents qui ne savent finalement comment réagir face à des consignes qui sont floues. Et à nouveau, je constate, j'ai constaté que la question des services et des collections se pose assez peu. Elle est assez peu posée par les répondants alors même qu'elle est centrale. Alors je vous rassure et c'est là ma conclusion, dans la très grande majorité des cas, là forcément on travaille sur la violence, les incivilités, etc. Donc on a l'impression que tout est noir mais dans la très grande majorité des cas, la relation à l'usager est quand même une source de satisfaction. Merci. C'est bien, c'est bien. Merci beaucoup Sandra. Alors effectivement, moi je vous renvoie à la lecture de son mémoire qui est vraiment... Moi je l'ai lu en entier et c'est vraiment passionnant. Alors Arsène Hoth, un exemple des exemples peut-être à Strasbourg. Bonjour. Alors mon exposé sera encadré par deux clins d'œil. Donc un premier clin d'œil à une série télévisée assez ancienne qui s'appelait Au nom de la loi avec Steve McQueen comme personnage principal de cette série. Et vous verrez un deuxième clin d'œil en fin d'exposé. Alors on a eu une référence hier matin déjà dans la conférence inaugurale à Pierre-Rosan Vallon. Donc je le rappelle également dans cette réflexion parce que dans une grande partie de mon exposé je traiterai justement d'aspects qui auront peut-être l'air un peu sécuritaires dans la gestion notamment de situations de violences. Et je pense qu'il est important de souligner que en fait la République, la démocratie ça n'est pas quelque chose de donné. Pas plus donné en bibliothèque qu'ailleurs d'ailleurs. Et je me souviens d'une émission sur France Culture où Pierre-Rosan Vallon soulignait bien cette difficulté de faire République, de faire démocratie. Et je pense que les situations que l'on évoque relèvent justement de ça. C'est-à-dire qu'un lieu public, un espace public ça n'est pas une évidence ni pour les professionnels des bibliothèques dans leur situation d'accueil du public ni pour le public qui se présente dans cet espace. Donc faire République veut dire comprendre aussi ces difficultés de faire République. Au lieu d'ajouter des valeurs donc il faut comprendre combien c'est difficile de faire prendre en compte ces valeurs. Alors si on parle de violence d'incivilité de litige c'est aussi que s'exprime dans le monde ou le quotidien des bibliothèques cette difficulté. L'histoire de valeurs ou des valeurs donc ne se sépare pas de la difficulté de faire vivre ces valeurs au quotidien. Donc si tout nous était donné une fois pour toutes nous serions dans un scénario de meilleur des mondes qui ne serait peut-être pas la chose la plus rassurante pour nous. Et donc il est vrai que les textes donc lois règlements en font aussi que tout se joue et rejoue au quotidien donc dans nos espaces publics que sont les bibliothèques. Alors je vais prendre quelques statistiques basées sur l'année 2014 donc quelques chiffres sur ce que représentent en fait statistiquement des situations agressives violentes ou simplement des incivilités au sein de notre établissement donc on enregistre par exemple en 2014 au sein de la bibliothèque André Malraux environ 40 agressions 22 situations qui sont plutôt donc celles qui avaient justement été citées tout à l'heure des situations dans lesquelles l'agent est injurié insulté des situations de vol donc 11 situations de vol qualifiés des vols de vélo aussi donc bien qui pouvant appartenir donc aux agents donc de la bibliothèque des objets dangereux trouvés donc notamment une arme des situations liées à l'alcool aux stupéfiants donc cette situation là clairement avérée des comportements déplacés alors là disons c'est plutôt dans une forme d'extravagance mais qui est gênante pour l'ordre public en quelque sorte des problèmes d'hygiène donc notamment liés à des incontinences donc urine dans l'espace public donc quand même 33 situations à l'année des dégradations diverses donc finalement assez limitées autour de 6 situations bon je ne vais pas toutes vous les énumérer je donne quand même une dernière situation importante donc 18 secours à la personne donc au cours d'une année donc ce qui fait au total donc 203 interventions sur un établissement comme la médiathèque André Malraux donc je rappelle c'est une médiathèque de 12 000 mètres carrés utiles on accueille au quotidien environ en moyenne donc 2400 à 2500 personnes donc sur une année de fonctionnement donc on rencontre en fait à peu près 200 situations particulières à traiter sur ces 200 situations il y a à peu près 12 à 15 cas qui font l'objet d'un suivi administratif particulier ce qui veut dire que 10% de l'ensemble de ces situations sont suffisamment graves à nos yeux pour demander justement un suivi particulier dont notamment l'exclusion de la personne sur parfois des durées pouvant aller de quelques semaines à quelques mois en fonction de la gravité des défaits de l'incident personnellement donc pour donner une indication aussi j'ai à peu près évalué que ce travail me prend à peu près 7 à 8 jours par an également donc je vous expliquerai pourquoi donc à la fois dans le suivi administratif de ces dossiers la rencontre avec les personnes et donc les différents rapports et synthèses qui sont liés à notre gestion alors un paradoxe c'est que donc pour gérer ces situations là finalement nous avons nous avons mis en place une procédure d'exclusion qui fait partie de notre disons démarche accueil des publics alors ça semble paradoxal en même temps je dirais justement on est dans une situation d'accueil on est à la fois dans l'inclusion dans l'exclusion qu'on le veuille ou non c'est à dire que cette situation là nous confronte à faire des choix et dans certains cas donc sur ces milliers de personnes qui sont accueillies au fil de l'année il arrive que sur 12, 13, 14 cas donc nous soyons amenés à prononcer des exclusions sévères donc vis-à-vis de certains de nos usagers alors le règlement intérieur précise bien et encadre aussi ce que l'on fait en termes d'exclusion donc on a un règlement intérieur qui signale les droits et devoirs des usagers et donc signale aussi que c'est le personnel qui est le personnel des médiathèques donc qui est chargé de l'exécution du présent règlement donc et dans ce règlement on a un article 6 où donc on fait référence au respect qui est dû au personnel aux autres usagers présents aux locaux aux collections et que toute personne donc qui ne respecte pas ces conditions d'accueil pourra être exclue immédiatement ou pour une durée limitée dans le temps alors c'est une chose très importante c'est que toute exclusion est toujours temporaire c'est une des consignes que nous avons enfin on a beaucoup insisté là-dessus auprès de nos équipes c'est qu'il ne s'agit pas d'être dans une posture qui serait vous ne venez plus ici déjà sur le plan légal c'est une posture qui n'est pas acceptable et humainement aussi donc donc ça c'est une chose que l'on rappelle à chaque fois c'est-à-dire que toute exclusion dans un lieu public comme celui de la bibliothèque en train de Malraux donc n'est pas définitive et temporaire alors je vous explique ensuite comment les choses se déroulent donc pour toute exclusion supérieure à la journée donc l'usager informé de cette décision des motifs aussi qui justifient cette décision et on lui offre la possibilité de venir aussi s'expliquer sur ces faits eux-mêmes alors pour cette gestion on a eu une concertation assez serrée donc avec le service juridique de notre collectivité afin d'analyser justement je dirais les litiges ou les recours qui pourraient exister dans la gestion de ce type de situation d'exclusion et c'est vrai que le service juridique et je pense qu'il y a une mesure tout à fait sensée et sur le plan éthique importante a beaucoup insisté sur le fait que si on est dans une démarche d'exclusion il est absolument important que l'usager ait l'occasion de s'exprimer lui-même sur la situation qui s'est produite sur les faits et le déroulement de ces faits donc lorsque l'on exclut pour plusieurs jours une personne avant d'aller plus loin vers une décision qui pourrait être plus sévère donc l'exclusion de plusieurs semaines ou plusieurs mois il y a un entretien qui a eu lieu en général avec le directeur de l'établissement donc moi-même et un représentant de l'administration donc souvent notre collègue qui est chargé de l'administration et des questions juridiques pour le service l'entretien n'a pas lieu avec les personnes qui ont par exemple été concernées en cas d'agression insulte on n'a pas un entretien entre l'usager et l'agent concerné donc c'est vraiment l'administration qui rencontre l'usager pour l'écouter il y a la situation particulière des mineurs mais elle a aussi été évoquée hier donc la question des mineurs c'est vrai que toute décision qui est prise à l'encontre d'un mineur demande aussi l'intervention de ces représentants légaux et dans des situations graves ça arrive très rarement mais ça nous a révélé l'une ou l'autre fois donc on a dû faire intervenir la police qui est seule en capacité de prendre en charge un mineur qui refuse par exemple de donner les coordonnées de ses parents de donner tout autre contact possible vers ses représentants justement légaux autrement la première démarche bien sûr est d'essayer de rentrer en contact avec sa famille ou son tuteur ou sa tutrice voilà donc peut-être rappeler quelques éléments quelques consignes qui encadrent aussi ces mesures d'exclusion que nous mettons en place donc on a rédigé des courriers qui sont remis donc aux usagers et la rédaction de ces courriers a été faite de manière assez alors ils n'ont rien d'exceptionnel ils ont surtout un caractère très administratif et essentiellement aussi un caractère disons en matière juridique donc pour qu'il n'y ait pas de jugement sur la personne qui apparaît ou dénoncer de jugement qui puisse apparaître sur la situation ou de préjugés ou de choses comme ça donc c'est un courrier extrêmement sombre et donc on a des formulaires qu'on utilise à l'ensemble à l'intérieur de l'ensemble de nos établissements donc c'est vrai que certaines de ces modifications pourraient constituer des manquements donc aux principes fondamentaux du droit donc le respect de la défense et donc entraîner la collectivité vers des contentieux si voilà si on se laisse aller à des propos peut-être mal en contre il y a la notion d'une mesure conservatoire aussi et ça c'est important par rapport à la gestion des risques psychosociaux tant au regard de nos usagers qu'au regard des agents si l'on fait le choix d'une mesure d'exclusion immédiate c'est aussi par rapport à cette situation par rapport à cette situation de tension qui a pu exister entre un usager et donc un agent mais aussi parfois entre deux usagers présents au sein de la bibliothèque et que on a pu identifier une origine en tout cas on a une traduction des faits qui nous a été faite et qui conduit à exclure une de ces personnes cette personne va être exclue par exemple pour quelques jours le temps de pouvoir rencontrer la direction et de pouvoir clarifier finalement ce qui s'est passé mais ce que l'on souhaite éviter c'est que quelqu'un qui est venu insulter voire même agresser un agent par exemple va être exclu pour l'après-midi puis le lendemain la réouverture le même agent voit revenir cet usager se représenter à la bibliothèque et peut-être voilà là on est encore on est plus dans un phénomène peut-être de monter en charge de l'agressivité si on laisse se retrouver tout de suite deux personnes qui ont été en conflit face à face c'est d'autant plus vrai pour les usagers donc on a eu des conflits autour des postes internet notamment donc il y a eu des appropriations très fortes de ce service et on s'est rendu compte que quand une personne s'est fait agresser et qu'elle revoit le lendemain dans les locaux de la bibliothèque la personne qui l'a agressée il y a automatiquement elle se sent méprisée dans ses droits peut-être fondamentaux justement donc il y a aussi une gestion des faits à l'intérieur de la bibliothèque à l'extérieur donc là c'est une question de périmètre à définir mais je ne peux pas intervenir sur tous les cas particuliers on essaie de ne pas avoir non plus de comportement discriminatoire par rapport à des faits antérieurs c'est à dire que là à chaque gestion de cas on essaie de raisonner autour du cas lui-même et de ne pas faire référence à d'autres situations qui s'étaient déjà présentées même si elles peuvent être malgré tout rappelées pour induquer que peut-être il y a des situations de récidive dans ce comportement-là au sein de l'établissement voilà je vais peut-être une décision bon j'ai parlé de la durée temporaire je crois que c'est vraiment une chose très importante et voilà cette notion principale je pense que toutes ces mesures qui semblent être des mesures sécuritaires sont finalement à travers la mise en place de dispositifs réglementaires des mesures qui garantissent une forme de droit d'accès à l'information à nos usagers et on l'a vu donc à travers les documents présentés hier sur la position citoyenne donc des médiathèques je crois que c'est un droit d'accès fondamental et très certainement disons ça c'est des mesures qui ont été mises en place il y a peu près 3-4 ans au sein de notre collectivité je dirais que toutes ces années finalement les bibliothèques géraient ces situations donc elles ne sont pas apparues au moment où on a mis en place ces textes mais ces textes nous permettent d'avoir une gestion on va dire plus raisonnable de situations peut-être qui sont justement issues de la violence de l'agressivité de personnes et d'avoir une gestion aussi différée c'est à dire que ne pas gérer ces grands moments de tension au moment même où ils surgissent dans la bibliothèque mais accepter de faire comprendre à un usager qu'il y a eu là une réelle difficulté dans son comportement et qu'on essaye de comprendre et d'analyser ce qui s'est passé et qu'on lui donne l'occasion de s'exprimer sur le déroulement de ces faits à quelques jours d'intervalle et donc qu'on lui demande d'accepter le fait de ne pas revenir à la bibliothèque en attendant d'avoir eu cet échange mais c'est donc finalement la prise en compte de ce droit à l'information qui figure dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen donc la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme tout citoyen peut donc parler écrire imprimer librement sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi alors le droit français visiblement n'a pas officiellement consacré cette notion de droit à l'information c'est à dire que ça fonctionne surtout par jurisprudence au sein du droit français mais la collectivité a une position très claire là-dessus donc l'euro métropole souhaite ce respect du droit à l'information des usagers des citoyens de l'euro métropole alors je regarde le temps qui me reste donc 5 minutes à peu près c'est ça donc alors un des enjeux c'est que ces mesures qui sont encore une fois enfin je pense qu'il fait beau aujourd'hui on a un soleil radieux à l'extérieur l'atmosphère en bibliothèque est certainement aussi très agréable et je dirais que la médiathèque André Malraux et de nombreuses médiathèques de notre réseau fonctionnent comme un merveilleux laboratoire de mixité sociale on va dire la plupart du temps donc et ça je crois qu'il faut pour que ça continue à fonctionner comme ça je pense qu'il est important d'avoir un dispositif c'est peut-être pas celui que j'ai décrit là n'est pas un modèle en soi il essaye de prendre en compte un certain nombre d'éléments à la fois sur le plan juridique sur le plan éthique donc par rapport aux questions d'accueil de public mais il garantit aussi malgré tout cette voilà cette mixité ce lieu de mixité que peuvent être les bibliothèques alors là je pourrais rappeler effectivement un sociologue comme Hervé Morin non pardon Eric Morin qui indique justement disons l'effet de superposition qui peut exister en matière sociale donc c'est que les individus souvent en fait portent avec eux toute l'histoire en fait de ségrégation qui peuvent être culturelles sociales spatiales et que tout ça ça finit par enfin c'est comme un phénomène que je décris un peu de barbe à papa c'est à dire qu'ils sont englués agglutinés un petit peu à toutes leurs histoires et ils finissent justement par faire des histoires donc mais les histoires qu'ils font ce ne sont pas des histoires qui créent des racines ce ne sont pas des histoires qui créent des relations et une proximité ce ne sont pas des histoires qui créent un attachement une relation ça crée plutôt de là du coup de l'exclusion de la déliaison sociale donc et récemment j'ai participé à une journée d'études en région ici donc c'était la journée de la lecture publique organisée par le conseil départemental et un géographe était intervenu pour rappeler aussi toute la complexité de la notion de territoire qui imbrique un peu comme les spaghettis évoquaient hier énormément de choses donc toute forme d'appartenance toute forme d'identité pouvant être liée à cette notion de territoire mais il avait une conclusion que j'avais trouvé très intéressante sur le fait que le territoire parfois c'est ce qui reste quand il n'y a plus rien d'autre finalement et donc là c'est un territoire extrêmement restreint c'est à dire que c'est le territoire de la personne qui n'a peut-être plus sa famille ou de proximité familiale donc on a beaucoup de demandeurs d'asile à Strasbourg par exemple c'est aussi des personnes qui en fait sont en très grande précarité c'est des personnes qui sont coupées justement de la vie culturelle peut-être de la vie sociale et au bout du compte ce qui reste comme bout de territoire ça n'est pas le quartier la ville la région le pays l'Europe on va dire mais ça va être la rue l'immeuble et parfois quand la rue et l'immeuble font défaut ce que l'on rencontre souvent en bibliothèque aussi c'est ce que j'évoquais tout à l'heure un poste internet dans notre établissement c'est à dire qu'on a eu et on a nombre de difficultés et de conflits et d'incivilité autour de la gestion des postes internet pour des questions de gestion de territoire c'est à dire qu'il y a des personnes qui se sont appropriées en quelque sorte dans l'espace public un endroit particulier qui est leur position leur dernière position on va dire au sein de la société et quand quelqu'un d'autre prend cette classe de l'un coup ils se sentent dépossédés de ce qui leur restait comme territoire alors il me reste deux minutes pour conclure une minute deux minutes justement je voulais conclure sur cette citation d'Anna Arendt et puis poursuivre avec juste une projection diapo d'une autre série télévisée donc Anna Arendt qui disait dans les conditions de l'homme moderne donc un des grands classiques de la philosophie contemporaine donc la police vient de ceux que l'on agit et parle ensemble et son espace alors la police au sens grec de cité et son espace véritable s'étend entre les hommes qui vivent ensemble dans ce but en quelques lieux qu'ils se trouvent et donc je trouve que cette citoyenneté on la porte avec soi on la porte en nous et je crois que c'est quelque chose de très important alors pour conclure de manière un peu décalée donc je vais je vais juste vous projeter deux images je ne sais pas si oui les micros fonctionnent ici donc c'est j'ai regardé récemment une autre série donc c'est certains d'entre vous reconnaîtront peut-être il faut peut-être télécharger ouvrir ok ça devrait s'ouvrir assez rapidement pardon on va vous faire perdre trop de temps voilà je ne sais pas si vous reconnaissez peut-être certains d'entre vous ont peut-être reconnu ce sont deux personnages qui figurent dans la série Fargo donc Fargo c'est une série produite par les frères Cohen donc qui avait réalisé un film au titre éponyme donc Fargo ce sont des situations on va dire justement de violences souvent un peu absurdes extrêmes même avec un ton extrêmement décalé qui est le propre de ces réalisateurs pourquoi alors vous comprenez tout de suite pourquoi je vous cite cette série c'est que dans le deuxième épisode de la première saison on a on va dire deux porte-flingues donc des tueurs qui sont chargés de rechercher de tuer quelqu'un ils arrivent dans une ville et au moment d'arriver ils discutent entre eux d'abord ils disent c'est bizarre tu trouves pas ça bizarre cette ville il n'y a aucune bibliothèque et donc ils vont rencontrer une personne disons un peu interlope en tout cas des puissances peut-être un peu mafieuses de cette ville et ils l'interpellent là-dessus donc c'est cette photo-là donc il n'y a pas de bibliothèque dans cette ville et c'est une question de vie ou de mort presque en quelque sorte pour la personne qui est en face et je trouvais voilà je trouvais ce clin d'oeil décalé aussi sur la présence alors l'explication qui est donnée par la personne en face c'est une explication sur les coûts donc oui on n'a pas eu assez d'argent on n'a pas mis d'argent dans la bibliothèque et les deux tueurs expliquent il serait peut-être bien d'y penser et de faire quelque chose à l'avenir voilà alors c'est vrai qu'on porte la citoyenneté en nous mais c'est vrai que c'est vraiment un plaidoyer et que j'ai entendu dans la bouche récemment aussi d'un réalisateur qui était présent à la bibliothèque André Malraux je crois que les bibliothèques en tant qu'espace public ont cette place tout à fait unique à tenir pour affirmer justement toutes les contributions et toute la mixité sociale que l'on peut construire ensemble merci merci beaucoup Arsène Hoth alors nous allons prendre un peu peut-être de recul ou un peu de hauteur c'est selon avec le point de vue d'une historienne merci beaucoup alors je je vais d'abord rappeler en effet que je ne suis pas une professionnelle des bibliothèques mais que j'ai été comme étudiante il y a hélas très longtemps et comme enseignante une usagée assidue donc je suis récente retraité de l'université de Haute-Alsace et je suis en effet historienne alors la question des incivilités me semble poser la question des relations entre une institution politique culturelle et ses usagers et il me semble que les incivilités montrent révèlent que cette relation ne marche pas qu'il y a une sorte de dysfonctionnement ou une inadéquation entre les missions que se donnent ou qui est conférée à la bibliothèque et les attentes des différents publics alors pour permettre les questions je vais simplement donc en historienne déterminer trois périodes j'en donnerai les caractéristiques principales je vais essayer d'aller vite mais pas tout vite vite ou tout vite mes étudiants m'ont appelé comme ça et essayer de ne pas parler trop vite mais d'aller donc dans quelques idées essentielles alors je pense qu'on est tous d'accord que le grand moment de définition de la mission des bibliothèques ce sont les années 1789 1792 qui a fondamentalement affirmé la finalité politique au sens de citoyenne des institutions patrimoniales et culturelles que ce soit les archives les monuments la conservation des monuments ou les livres ils sont comment dirais-je un outil de création de la citoyenneté et l'accès du peuple aux productions de l'esprit qui est d'ailleurs le génie du peuple on le disait en 1889 bien avant Michelet l'accès du peuple aux productions de son propre génie doit être garanti par la république qui est le gouvernement du peuple par le peuple donc il y a fondamentalement une mission politique et je crois que c'était en écho vraiment avec ce qui vient d'être dit c'est bien à ce niveau-là que se place la mission de la bibliothèque alors cette signification politique elle est indissociable d'une mission d'intégration sociale des travailleurs des travailleurs au sens de ceux qui par leurs conditions réelles de vie n'ont pas ne possèdent pas chez eux de bibliothèque il faut être clair la bibliothèque elle est faite pour ceux qui n'en ont pas chez eux bien et donc ça c'est le premier point il y a une mission politique mais il y a une mission d'intégration socio-politique donc citoyenne du peuple alors l'autre élément très important et ça a été dit aussi dans les interventions précédentes c'est que l'égalité démocratique n'est pas un donné c'est un construit et c'est une lutte permanente pas seulement contre les incivilités mais contre tout simplement le vivre ensemble partager ensemble la culture et l'égalité culturelle c'est un produit d'une action ce n'est pas un donné c'est le produit d'une action volontariste et donc au 19ème siècle quand se déploie cette mission politique des bibliothèques et bien elle est sous-tendue par une vision de moralisation de la classe ouvrière de moralisation aux valeurs alors je n'aime pas le terme de valeurs bourgeoises mais si on veut on peut aussi dire ça mais c'est fondamentalement aux valeurs de la république de la citoyenneté et du vivre ensemble grande figure de Jean Massé ou à Mulhouse puisque j'ai enseigné à l'université de Mulhouse parce que je rappelle qu'il y a une université à Mulhouse il n'y a pas que celle de Strasbourg trois petits points c'est évidemment la bibliothèque enfin l'action de Jean Dolfus patron de DMC avec Jean Massé bien alors à la bibliothèque du peuple le public le peuple vient chercher d'une part du savoir et on a là la bibliothèque comme un outil de promotion des meilleurs qui est au coeur de la vision libérale et non pas démocratique d'ailleurs mais de la vision libérale qui était celle des républicains de la troisième république c'est à dire que au fond l'égalité c'est permettre aux meilleurs de sortir de la masse par l'éducation et de rejoindre la masse des dirigeants et puis d'autre part on doit fournir au peuple à côté du savoir de l'évasion ou plutôt des évasions vers les hautes sphères de la science comme vers les autres mondes vers cette fiction vérité que sont les romans etc. et en tout état de cause la relation de l'institution à son public depuis 1790 jusqu'au 19ème siècle et à mon avis jusque les années 1950 et cette relation de l'institution à son public est définie par ce modèle d'intégration au pouvoir des meilleurs du peuple pourtant il n'y a pas d'exclusivisme social parce que justement cette accessibilité de la bibliothèque à tous pour que les meilleurs en sortent cette accessibilité des bibliothèques va être un outil dont vont se saisir les couches populaires en dehors du modèle patronal bourgeois etc. des élites sociales pour créer pour donner naissance à des autodidactes qui ont porté les mouvements populaires qu'on pense au grand mouvement républicain de 1848 qu'on pense à la commune qu'on pense au premier mouvement syndical et socialiste qu'on pense au mouvement des démocrates chrétiens dans l'entre-deux-guerres donc les bibliothèques derrière un modèle qui est un modèle de fonctionnement relativement restreint par libéralisme et non pas par démocratie au cours du 19ème siècle vont en fait être un outil libération de la culture populaire alors il y a un deuxième moment me semble-t-il après 1945 après le programme du CNR du Centre National de la Résistance une nouvelle définition de la démocratie comme ne devant pas simplement relever de l'égalité des droits et en particulier des droits d'accès à la culture mais comme devant construire cette égalité culturelle et la bibliothèque comme l'école comme la télévision va se donner pour but de fournir une égalité d'accès à la culture des élites des meilleurs dont je parlais tout à l'heure alors théâtre musique classique poésie histoire etc or ce qui est très frappant dans cette période c'est la convergence la cohérence des institutions culturelles quelles qu'elles soient et en particulier donc la télévision les théâtres les bibliothèques etc alors je vais faire un petit coup de nostalgie là un petit coup de radionostalgie puisqu'au fond ça correspond à ma période à cette période où j'ai été jeune où j'ai été étudiante où j'ai été jeune enseignante mais on a vu ainsi de très grands historiens je pense à Georges Duby venir animer des émissions d'histoire dans lesquelles il habitait les plus grands noms et où on rendait accessible la science historique dont maintenant on nous dit que c'est bien trop compliqué je me souviens d'avoir vu à l'âge de 19 ans ou peut-être c'est-ce 20 ans mais enfin bon j'étais jeune à l'époque les burgraves à la télévision en prime time je ne sais pas si vous imaginez cette pièce de Victor Hugo absolument inaudible de nos jours c'est presque pire que Peggy que le soulier de Satan et on l'avait en prime time à la télévision et tout ceci pensons également à l'extraordinaire floraison des sciences humaines on avait ces collections archives on avait ces collections où les thèses d'historien qui faisaient trois volumes étaient reproduites en format réduit je les avais dans ma bibliothèque pour l'équivalent de 8 euros maintenant donc on avait une floraison d'outils pour rendre accessible cette culture de l'élite au peuple et puis après mai 68 on a eu une sorte de reconnaissance des cultures populaires anciennes tout comme de la vitalité de la création contemporaine mais d'une création contemporaine dont on affirmait qu'elle ne pouvait naître que de la connaissance de la culture héritée que l'innovation venait d'un haut degré de culture et donc on a pu avoir une reconnaissance de l'égalité une affirmation pardon de l'égalité de dignité entre la culture savante du passé et la culture en création que ce soit la chanson le rap le graphe etc bon il me semble que ce moment que j'ai tendance évidemment à rendre un peu magique et en allant vite dans ma prise de parole donc il faudrait bien sûr beaucoup plus de nuances mais il me semble que nous avons assisté à la fin d'un monde et que depuis les années 2000 il y a une nouvelle inflexion de la mission qui est confiée aux bibliothèques en particulier comme créatrice voire réparatrice du lien social et moi il me semble noter un glissement du sens des bibliothèques médiathèques il s'agit de entre guillemets faire du social fabriquer du lien social c'est-à-dire plus souvent le réparer et non plus de créer de la citoyenneté ou de fabriquer de la république on ne forme plus à la république la bibliothèque me semble-t-il n'a plus de fonction politique elle a d'abord une fonction sociale donc il y a une dissociation entre le politique et le social dont j'ai montré l'extrême fusion dans ces années de la révolution française elle devient un lieu de sociabilité pour tous ceux qui n'ont plus qui n'ont pas de livres à la maison pour les voire même pour les exclus pour les désocialiser je crois que l'intervention tout à l'heure a montré ce demande de priorité de ces gens qui n'ont pas d'autre territoire alors comme me semble-t-il pour l'école républicaine comme pour les chaînes de TV je ne vais pas entrer dans le débat mais enfin je crois qu'il y a de quoi pleurer sur les exigences je n'ose même plus employer le terme de contenu culturel qui est attendu il me semble que la demande des élus qui noissonneux ou locaux aux bibliothèques à leur bibliothèque j'y ai mis de l'argent dedans donc en échange je demande que vous me rendiez un service et je vous le définis votre service que cette demande des élus c'est de prendre en charge le défaut d'intégration de la société des classes d'âge ou des classes sociales les publics viennent-ils chercher du savoir ? Non donnez-leur internet les publics viennent-ils chercher l'accès à la culture ou aux cultures et je vous rappelle le débat qui a probablement fait pchit pour parafraver un président de la république le débat qui a été lancé par un ministre de la culture Frédéric Mitterrand qui mettait au coeur de son action l'axiome à chacun sa culture et non pas la culture pour tous et tout le débat qu'il y a derrière qui implique que les cultures vont être respectées parce qu'on va les enfermer dans leurs différences parce qu'on est donc dans l'entre-soi culturel dans l'entre-soi culturel alors au banlieue le rap et n'essayons pas de leur donner Mozart ils n'ont pas les outils et on n'est pas là pour leur donner les outils d'aimer Mozart les publics viennent-ils chercher de l'évasion ? bah oui mais s'ils viennent chercher de l'évasion ça veut dire qu'il faut multiplier les animations et il faut transformer les bibliothèques en un lieu de loisirs alors ici me semble-t-il se montre une mutation fondamentale et à mon avis pas assumable par une démocratie sûre d'elle-même mais peut-être la démocratie n'est-elle plus sûre d'elle-même en 2015 une mutation fondamentale de la notion de culture la culture populaire a acquis sa dignité certes mais fallait-il en tirer comme conséquence que les classes populaires n'ont accès qu'à une culture de loisirs et n'ont plus accès à la culture des élites il me semble qu'il y a là deux mutations fondamentales cette coupure entre culture populaire et culture des élites entre guillemets et puis cette notion de pratique culturelle qui glisse vers la notion de loisir qui me semble-t-il n'est pas au coeur n'est pas le coeur de la mission citoyenne des bibliothèques donc il me semble que regarde l'évolution historique des missions confiées aux bibliothèques la définition par les élus des missions de leur bibliothèque loin de couler de sources comme une évolution logique du rôle social des institutions culturelles mais celle-ci dans une situation ambiguë dans les non-dits d'une normalisation sociale par l'acceptation des inégalités culturelles non-assumées et donc pour moi les incivilités ne sont pas le fait d'individus ce ne sont pas des épiphénomènes individuels mais la signe d'une perte structurelle du sens vous aurez compris pourquoi j'ai apprécié de n'être pas du monde des bibliothèques de manière à garder une certaine liberté de bombardement merci beaucoup Marie-Claire merci beaucoup je vous avais prévenu on allait prendre du recul et un peu de hauteur mais à ce niveau-là effectivement c'est c'est vertigine voilà donc je vais peut-être laisser la la parole à la salle donc attendez bien le micro avant de poser votre question je pense que vous en avez bonjour Isabelle Jones le réseau des médiathèques de 50 ans en Yvelines concernant les exclusions vous pouvez parler un tout petit peu plus près du micro je m'excuse vu mon âge et les problèmes d'audition bonjour à tous Isabelle Jones médiathèque des 7 mars donc réseau des médiathèques de 50 ans en Yvelines pourriez-vous me dire dans le cadre des exclusions comment faire quand elles ne sont pas respectées c'est-à-dire quand les adhérents même exclus reviennent régulièrement quelle stratégie vous adoptez et puis dans le cas où en fait on n'identifie pas les adhérents qui perturbent c'est-à-dire qu'ils ne sont pas inscrits qu'ils ne donnent pas leurs coordonnées enfin qu'on n'arrive pas à savoir qui ils sont est-ce que vous avez des trucs alors en fait disons si je comprends bien la question c'est déjà comment gérer la situation d'après c'est-à-dire quand on leur a signifié qu'ils n'étaient pas acceptés au sein de la bibliothèque et puis ensuite comment gérer des personnes dont on n'a ni nom, prénom ou adresse aussi alors alors à Malraux nous avons alors la chance parfois le public le vit aussi comme un inconvénient donc on a un dispositif Vigipirate qui a été mis en place depuis l'ouverture de la bibliothèque et donc c'est vrai que ça simplifie en quelque sorte le filtre finalement qui peut être fait puisque les cas que j'évoquais ici sont identifiés par les équipes qui font de la prévention aussi enfin ils sont une équipe de sécurité mais font aussi de la prévention au sein de la bibliothèque et c'est vrai que c'est plus simple maintenant il arrive quand même que des personnes parfois quand il y a une exclusion qui est prononcée sur plusieurs mois il se peut que quelqu'un se représente au bout de trois semaines et ne soit pas tout de suite reconnu mais dans ce cas là il y a quand même une information qui est faite en interne donc au niveau des équipes on a essayé on progresse aussi sur ce dossier on a compris aussi que c'est un volet important c'est de savoir où l'information devait être accessible et par tout le monde donc on met en place là tout récemment d'ailleurs un dispositif qui simplifiera encore l'accès au rapport d'incident on a fait un fichier on rassemblait aussi toutes les situations alors c'est pas pour créer un fichier en tant que tel mais c'est plutôt pour avoir un suivi de ces situations c'est de savoir si cette personne a effectivement été reconnue comme ayant eu des difficultés qu'est-ce qui a été décidé derrière et à quel moment est-ce qu'il y a une exclusion ou est-ce qu'il n'y en a pas et s'il y a une exclusion jusqu'à quelle date et donc les personnes peuvent se retourner vers ce type de document pour voir si la personne est encore concernée par la mesure qui avait été prise et si elle est présente en bibliothèque et qu'elle ne doit pas l'être à ce moment-là il y a un signalement qui est fait et on va trouver la personne pour lui dire écoutez vous avez fait l'objet d'une mesure d'exclusion temporaire vous ne pourrez pas accéder à la bibliothèque avant telle date j'ai oublié de préciser une chose aussi c'est que dans quasiment la totalité des cas rencontrés jusqu'à présent on n'a jamais prononcé une exclusion de l'ensemble des bibliothèques qui serait une mesure très difficile à mettre en place parce que là comment reconnaître la personne au sein du réseau lorsqu'elle circule sur 13 établissements c'est déjà difficile à mettre en place mais en même temps aussi par souci de ne pas exclure complètement la personne de l'accès à ces espaces publics que sont les bibliothèques et souvent les situations de litige qui sont rencontrées c'est vrai ce sont des situations locales donc c'est issu d'un conflit local il n'y a pas lieu nécessairement de prendre une mesure générale sauf peut-être et ça a failli être le cas une fois dans le cas d'une agression physique d'un agent très caractérisé donc là on peut effectivement dire attention il n'y a pas eu non plus sur l'ensemble des situations évoquées pour l'instant de dépôt de plainte avec une poursuite judiciaire donc mais il y a eu des mains courantes donc des agents qui ont fait des mains courantes pour laisser aussi une trace par rapport à la gravité de faits alors c'était notamment lié à des situations de harcèlement au sein de la bibliothèque bon j'ai pas redécrit des situations mais c'est vrai que le personnel féminin est souvent lorsqu'il est là pour faire accepter un règlement et que ce sont des hommes qui sont en face il y a des difficultés je dirais quelle que soit la culture mais ces difficultés sont encore plus grandes lorsqu'on a affaire à des personnes ou je dirais cette reconnaissance publique de justement l'amicité hommes-femmes et des droits et des hommes et des femmes n'est pas n'est pas toujours avérée et oui je ne sais pas si j'ai répondu du coup il me semble mais par rapport aux anonymes donc là les personnes qui refusent de nous alors on n'est pas qualifié pour exiger une pièce d'identité à ce moment là si la situation est très grave on fait quand même appel à la police qui elle peut donc relever l'identité de la personne dans les autres cas pour les situations courantes on met en place notre procédure et on remet un papier à la personne lorsqu'elle se représente en disant voilà tel jour il y a eu un incident vous avez demandé de partir vous ne pouvez pas revenir immédiatement tant que vous n'aurez pas rencontré la direction et dans l'intervalle on essaye quand même de savoir à qui on propose un rendez-vous si la personne ne donne pas son identité jusqu'au bout c'est jamais arrivé en fait donc ils finissent par donner leur arrivée où en fait on ne les revoit pas nécessairement dans nos locaux mais on a fait intervenir la police je ne l'ai peut-être pas rappelé dans les chiffres mais je crois qu'il y avait à peu près une vingtaine d'interventions soit des pompiers soit des pompiers polices dans l'année mais pour des raisons parfois aussi de santé dans une situation inquiétude sur un début de malaise Oui bonjour Florent Schreiber je travaille dans le réseau Pleine Commune j'avais trois questions et une remarque les trois questions c'est pour monsieur Hoth c'est qui signe les lettres d'exclusion en fait derrière ça il y a la question du politique qui joue c'est à dire vous avez beaucoup parlé de manière très intéressante du processus de réflexion et de mise en oeuvre mais n'apparaît pas du tout le dialogue avec l'instance politique de ce point de vue là qui j'imagine ne le cautionne mais comment elle apparaît l'instance politique dans cette démarche également la question que je me posais en vous écoutant c'est l'intervention que vous pouviez avoir par rapport à certaines personnes auprès des services sociaux c'est à dire est-ce qu'il y a un chaînage qui se met en place dans certains cas particuliers et concernant les mineurs vous avez expliqué quelles étaient les mesures que vous preniez de contact avec les familles et quand ça n'était pas possible ou difficile est-ce que vous êtes en contact avec les établissements scolaires c'est à dire est-ce qu'il y a dans le process de travail un lien avec les établissements scolaires alors ça c'était mes trois questions je vais donner tout de suite ma remarque qui est suite à l'intervention de madame Vitoux que j'ai trouvé vraiment absolument passionnante vous dites dans votre dernière partie que depuis les années 2000 nous sommes moins dans une formation à la république que dans un acte du côté du lien social de faire du social or la question que je pose c'est faire république mais quelle république c'est-à-dire du coup est-ce que ce qui peut se mettre en place qui est en lien avec la prise en compte d'une réalité sociale de développer des collections d'un autre type d'offrir d'autres types de services je pense à ce lieu fondamental qui est l'espace multimédia et de construire des activités par exemple beaucoup plus co-participatives où la question de la démocratie participative se pose comme étant aussi un objet un objectif mais aussi un objet de co-construction fait que peut-être le clivage n'est peut-être pas aussi important que vous le laissez apparaître de manière sans doute un peu provocatrice à volonté je pense qu'aujourd'hui la question elle se travaille autrement la question de la république elle ne peut pas se travailler uniquement dans l'injonction sur la question de la culture mais bien dans une autre manière de permettre une autre forme d'appropriation dans laquelle nous sommes en recherche aujourd'hui voilà on va peut-être laisser répondre Marie-Claire Vitoux d'abord oui oui juste pour laisser la place après donc très rapidement oui vous avez raison non seulement j'avais 20 minutes mais j'ai essayé de réduire sur les 20 minutes donc bien évidemment mais alors néanmoins la question de quel savoir c'est-à-dire non seulement la co-construction du savoir mais quel savoir à construire est une question qui doit quand même être posée c'est une évidence l'autre chose qui me fait penser à cette idée à ce que vous venez de votre remarque c'est que comment se fait-il où en est la république en ce moment pour laisser chacun chacune des institutions patauger toute seule parce que la question que vous posez c'est la question qui est au coeur du processus pédagogique de l'école primaire du collège et du lycée enfin je dirais que les carottes sont quasiment cuites entre l'école maternelle l'école primaire et le collège très sincèrement dans la construction de la co-construction du savoir et par là même de la citoyenneté parce que la citoyenneté c'est ça c'est ma liberté individuelle et faire société ensemble donc moi ce qui me frappe beaucoup c'est que dans les bibliothèques vous inventez des compréhensions des définitions des savoirs auxquels vous voulez faire accéder vous inventez des outils vous inventez des méthodes et tout ceci en parallèle pendant qu'on réinvente le fil à couper le beurre dans l'école et les collèges et je suis très frappée par alors d'une part cette juxtaposition deuxième élément je m'excuse je suis toujours trop longue dans mes réponses c'est que dans les missions qui sont données aux institutions culturelles on leur demande de faire toute la même chose je faisais en parler tout à l'heure une remarque une remarque tout à l'heure moi je suis frappée par le fait que des bibliothèques organisent des expositions alors très bien elles ont des collections mais peut-être que les compétences muséologiques sont muséographiques sont dans le musée de la ville plutôt que dans la bibliothèque donc je suis frappée par le fait les archives font des expositions et il me semble que cette demande politique fait qu'on brouille les missions des uns et des autres au lieu de faire vous voyez système dans la prise en charge on éparpille et on et on fait perdre les spécificités des uns et des autres voilà excusez-moi j'ai été trop rapide enfin trop non pas trop rapide justement trop longue pardon alors moi dans le fil de la conversation j'ai peut-être perdu une des questions j'avais noté une question autour des acteurs sociaux les relations aux acteurs sociaux la relation en politique par rapport à ce dispositif et la première pardon et au monde scolaire au monde scolaire alors concernant donc la relation politique en fait elle se fait surtout au moment de la mise en place du règlement c'est-à-dire qu'en fait il y a une délibération qui est prise autour du règlement des médiathèques et dans ce règlement justement il y a une description assez précise donc des procédures qui sont mises en place et je dirais avant ça il y a eu des concertations préalables aussi à travers et avec le service juridique mais je dirais que c'est à ce moment-là que ça se fait ça peut se refaire dans la gestion de cas individuels il se peut très bien qu'il y ait un recours soit par un individu mais aussi par une association qui accompagne des personnes qui peut dire voilà je ne comprends pas les décisions qui ont été prises à l'encontre de telle personne que nous accompagnons et donc à ce moment-là il y a un dialogue qui s'ouvre avec le politique sur le cas précis alors justement sur les relations aux acteurs sociaux alors on a aussi un travail qui a été fait qui est assez régulier donc avec notamment les centres d'accueil mais aussi les services sociaux de la collectivité alors je ne peux pas me prononcer sur la régularité de ce travail pour l'ensemble des bibliothèques du réseau mais je sais que pour la bibliothèque André Malraux ce sont des contacts assez réguliers et on a été amené à réviser notamment des durées d'exclusion parce qu'on nous a sensibilisés disons justement sur l'impact que ça avait sur la vie de tel individu et donc la personne qui était exclue par exemple parce qu'on a sur quoi les comportements sont particulièrement enfin il y a eu des propos racistes là notamment qui étaient assez intolérables et donc à l'égard d'un agent et donc on avait une exclusion qui était de neuf mois après la personne avait des problèmes effectivement de santé d'alcoolisme et autres donc il y a un assistant social qui est venu vers nous qui a accompagné cette personne en vue d'un nouvel entretien et donc on a on a retransmis donc à notre DGA le fait que on remettait on révisait la mesure qui avait été prise pour la raccourcir alors les relations sont régulières puisque toutes ces mesures font l'objet d'une note écrite et signée donc ce n'est jamais un bibliothécaire qui prononce une exclusion j'ai oublié de le préciser avant voilà donc c'est toujours alors c'est toujours signé soit par le DGS soit par en général c'est le DGS qui signe donc sachant que c'est vraiment une position de la collectivité par rapport à un habitant par rapport à une personne ça n'est pas le bibliothécaire qui se positionne personnellement par rapport à un de nos usagers alors concernant donc la relation au monde scolaire alors ça se fait là aussi plus dans un esprit de suivi individuel sauf dans des cas où il y a eu des phénomènes non plus individuels mais de groupes donc notamment milieu collégien donc on a eu une situation assez particulière donc avec un ensemble de jeunes particulièrement agressifs avec surtout alors de l'agressivité des incivilités mais beaucoup de dégradation aussi donc il y a eu dégradation de vitres de la médiathèque avec des coups derrière faramineux et pas une injonction mais c'est à dire que l'assureur qui couvrait en fait ces réparations a fait savoir que s'il n'y avait pas de mesure à un moment donné qui allait été prise par la collectivité il pouvait remettre en cause le contrat donc il a fallu notamment là faire intervenir une mesure plus de sécurité qui était de surveillance extérieure du bâtiment qui n'existait pas encore pour qu'on continue à être assuré il y avait 5 c'était des coups de 2 ça fait la vitre faisait dans le premier chiffrage à peu près c'était des très grosses vitres extérieures c'est 7000 euros la vitre donc c'est vrai que pour l'assureur très vite ça devenait une question parce qu'il y en avait eu 4 ou 5 de détruites donc on a dû mettre en place un dispositif d'accompagnement de surveillance extérieure et de montrer aussi que la collectivité oeuvrait dans ce sens et donc il y a eu un travail autour de ce groupe pour gérer cette situation dans la durée en termes d'accueil au sein de la bibliothèque après la police a fait son travail d'enquête parallèle sur enquête sur laquelle nous ne sommes pas intervenus mais il y a aussi des réunions avec les cellules de prévention de proximité où les bibliothécaires sont associés pour signaler des évolutions dans la vie de quartier et la vie de la bibliothèque Merci pour vos interventions je voudrais réagir par rapport à l'intervention de monsieur Haute concernant les procédures mises en place etc donc les situations d'agressivité me semble-t-il sont des situations binaires dialogiques même dans le conflit entre un agresseur et un agressif or on voit très bien donc l'agir de l'agresseur et du public mais est-ce que c'est une question tabou je me pose de penser aussi que certains agents sont agressifs et génèrent parfois des situations d'agressivité d'autre part me semble-t-il votre dispositif malgré toutes les précautions prises pour l'humaniser comme on humanise le capitalisme est pour moi qualifié de répressif c'est un dispositif éminemment répressif dans la mesure où je ne vois pas la médiation en ce sens de 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 l'émergence d'un d'un dispositif neutre égalitaire parce que la médiation elle est organisée mise en place et exécutée par l'administratif par l'administration or me semble-t-il on peut avoir un autre point de vue que peut-être vous pensez utopique mais qui d'une part intègre la notion de médiation dans des situations d'agressivité et on a maintenant heureusement une littérature sociologique abondante dans ce sens-là et d'autre part la participation des publics et des citoyens dans le fonctionnement y compris dans des situations conflictuelles de ce type-là c'est pourquoi je voudrais avoir votre avis sur cela concernant le comportement des agents il est vrai qu'il y a aussi des phénomènes de fatigue d'usure j'ai aussi évoqué les situations de harcèlement c'est-à-dire qu'il y a une situation qu'on peut supporter exceptionnellement mais si elle se répète elle se reproduit elle peut aussi générer des réponses peut-être inappropriées du côté de l'agent je pense qu'il y a un phénomène qui est un phénomène d'usure qui peut être observé c'est-à-dire qu'une chose que l'on tolère depuis un certain temps peut-être un jour arrive à un niveau simplement qu'on estime on voit que la situation risque de s'aggraver du fait de cette tolérance et on se dit j'ai peut-être trop laissé passer jusqu'à présent et puis l'agent va réagir à ce moment-là de manière disproportionnée c'est-à-dire que par rapport à l'usager qui avait déjà testé en quelque sorte l'agent en fonction et en poste tout d'un coup ce jour-là il a une réponse qui lui semble disproportionnée inappropriée et puis il peut même se tourner vers nous en disant je ne comprends pas vous avez vu comment il m'a parlé pourquoi est-ce qu'il me parle aussi fort c'est vrai qu'il y a un ensemble de choses il peut aussi que peut-être et ça a été évoqué tout à l'heure que dans notre fonctionnement on génère dans l'organisation de notre travail donc on génère des situations qui provoquent des tensions inutiles et ça c'est à nous de les analyser de les faire évoluer et où l'agent est en quelque sorte je ne vais pas dire conduit poussé à mais quand même exposé à ce type de situation et peut-être lui va réagir plus émotivement parce qu'il est des situations où il se sent tout à coup seul il va y avoir une réaction par rapport à ça donc à nous de veiller peut-être que dans la gestion de tels services l'agent ne soit pas seul mais qu'il puisse être à deux et qu'il puisse y avoir des situations de relais aussi en cas de difficulté entre les agents enfin il y a des dispositifs de ce type après sur l'aspect disons répressif que vous évoquez et la médiation le tableau de statistiques que j'ai présenté là c'est un tableau statistique qui disons ce sont les situations déclarées donc en général c'est des situations qui ont fait l'objet d'un rapport d'une note et qui ont été signalées je pense que disons on est bien au-delà on va dire des 200 situations d'incivilité d'agressivité voire même parfois de violence ça m'étonnerait pour la violence mais pour l'agressivité et l'incivilité je pense qu'au quotidien on doit connaître facilement une dizaine de situations de cet ordre là dans notre médiathèque il n'y en a que finalement 200 qui sont signalées déclarées parce qu'elle se situe peut-être à un niveau de gravité identifié par l'agent qui justifie ce signalement donc le travail de médiation que vous évoquez je pense qu'il est il est mené en très grande partie dans 9 cas sur 10 je pense et il porte ses fruits et c'est très bien comme ça par contre là on arrive à des moments où je pense j'ai évoqué les phénomènes d'injures racistes c'est des injures qui pourraient faire l'objet d'un recours juridique et l'agent pourrait porter plainte et derrière la loi est quand même très précise sur ces questions là donc je dirais il faut cette prise de conscience je pense aussi du public et de certaines personnes qui n'ont peut-être pas la conscience même parfois d'être de l'habitude de ce que c'est que fréquenter une bibliothèque un espace public c'est-à-dire qu'on accueille parfois des personnes dont on sent bien que dans leur c'est peut-être la première fois dans une bibliothèque qu'une femme rappelle un homme à l'ordre que ce jeune garçon il a grandi et qu'il est devenu un jeune homme et que c'est en venant peut-être à Strasbourg à la bibliothèque André Malraux que tout d'un coup il voit une femme s'adresser à lui pour lui dire monsieur votre comportement n'est pas adapté vous ne pouvez pas parler de cette manière là à la personne qui est assise à côté de vous vous ne pouvez pas me parler de cette manière là donc c'est des situations aussi de cet ordre là qu'il faut voir donc il y a une forme d'éducation qui a aussi été évoquée dans des échanges hier dans laquelle on se trouve et je pense que le fait de traiter le moment du litige de l'agression et d'apporter une réponse qui est plutôt une réponse de séparation de se donner le temps de prendre la distance à la fois physiquement dans l'espace avec le lieu avec les personnes et de se retrouver après dans cet échange et qui est vraiment un échange que l'on veut ouvert on n'est pas on n'est pas des cerbères on est vraiment à l'écoute aussi de ce que les personnes peuvent nous dire pour comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent et ils se sont trouvés à ce moment là avant de prendre toute mesure maintenant il est vrai que par rapport aux agents et par rapport à la gestion des risques psychosociaux je ne cache pas non plus que quand une personne disons quand une personne a insulté un agent voire l'a agressé sans parler de violence en général en fonction de son comportement vis-à-vis de cet acte lui-même c'est à dire que s'il y a un comportement on reconnait d'avoir été trop loin que ce jour là il a fait 30 degrés qu'on s'est retrouvé à 19h à la bibliothèque après avoir passé je ne sais pas à un moment donné sur une terrasse peut-être eu un abus d'alcool et qu'on reconnait on va dire un certain nombre d'erreurs il y a une gestion qui va se faire de ce cas là quand on est dans le déni total et qu'à côté malgré tout j'ai des rapports qui ont été écrits qui expliquent qu'il y a des fautes de comportement d'incivilité la réponse ne sera pas la même dans un cas il y a un dialogue il y a une écoute qui peut se faire dans l'autre cas il faudra attendre peut-être encore un peu plus longtemps pour que ce dialogue et cette médiation puissent se faire dans les cas extrêmes c'est là qu'on fait intervenir aussi des services sociaux pour signaler cette difficulté là c'est à dire qu'on a notamment un usager qui a un problème d'alcoolisme avéré qui continue à fréquenter la bibliothèque mais qui par son comportement il a des propos qui peuvent être inacceptables il a des attitudes qui peuvent être inacceptables il est important qu'il le sache il est important qu'on ait un suivi entre les services sociaux qui l'accompagnent on va dire dans son retour à une vie entre guillemets peut-être normale et ces lieux qu'il fréquente qui sont la bibliothèque aussi qui signalent voilà ça va mieux aussi il revient ça se passe bien ça fonctionne bien on l'accepte complètement dans toute sa différence et sa singularité et ça fonctionne bien mais dès qu'il dès qu'il se met à insulter les personnes autour de lui les agents on ne peut pas simplement tolérer ça donc voilà ce sera le mot de la fin et on voit bien la difficulté de ce sujet qui n'est jamais clos donc comme je le disais en introduction effectivement il faudrait envisager d'autres journées d'études sur ce thème c'est vraiment un thème très très récurrent très fort et comme l'avait souligné Sandra dans son mémoire il y a très peu d'études en France sur le sujet donc il y a énormément matière pour des publications voilà je voulais remercier très serment nos trois intervenants et quant à nos participants je vous souhaite une très belle journée au congrès ABF